Les professeurs, nous sommes là pour le camp de groupage. Nous avons envie d'avoir un retour, un éclairage historique par rapport au personnage de Savonneur de Braza, puisque vous savez que depuis un moment il est question de construire un mausolée à ce personnage historique. Nous voulons un peu, par rapport à vos recherches, par rapport à ce que vous savez, nous voulons que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous pensez de ce travail qu'il est en train de faire sur Brazaville, par rapport à ce personnage, qu'est-ce que vous en savez ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est opportun d'ériger un tel mausolée pour ce personnage que nous avons connu dans l'histoire de notre pays ? Je crois qu'il faut d'abord essayer de situer les choses dans un contexte, un contexte historique. Pierre Savonneur de Braza est venu au Congo dans quel cadre ? Est-ce pour faire quoi ? Il était venu au Congo en mission. Cette mission était commanditée par, disons, la France colonisatrice. Donc il voulait, il était envoyé pour conquérir des territoires pour la France en Afrique centrale. Ce n'était pas autre chose. Le Braza n'était pas venu pour faire la chasse, pour faire la pêche. Il a eu des budgets, il a eu une mission pour explorer. On les appelait d'ailleurs explorateurs, pour explorer. C'est comme ça qu'on nous avait à l'école primaire. Il s'est venu parce que c'était un explorateur. Donc il s'est venu explorer et donner des terres, des territoires à la République française. C'était sa mission, il était venu en mission. Donc ce n'était pas pour, comment dire ça, pour voir les Congolais et jouer au tam-tam, danser avec eux. Non, il s'était venu conquérir les terres au nom de la France. Si bien qu'il n'y a pas que le Congo, il n'a pas commencé d'ailleurs au Congo, il a commencé au Gabon. C'est du Gabon qu'il est venu au Congo. C'est l'explorateur de l'Ogoé. Et puis de l'Ogoé, il est venu dans les plateaux, le plateau du Gabon de l'autre côté. Et puis il est venu sur l'Alima, et de l'Alima, ils voulaient descendre le fleuve au Congo. Mais arrivait entre ma bio, etc., et puis il y a des choses comme ça, les riverains des époques, qui sont des tribus mochi, qu'on appelle dans la littérature les apourous. En fait, c'est le mochi pour dire apourre les étrangers. Donc les gens étaient surpris de voir des étrangers, des blancs, et ils ont empêché la descente de l'Alima par De Braza. Et De Braza avait un fusil, il a riposté. Les gens avaient des flèches, ils ont riposté. Et De Braza décrit ça très bien. Il a dû abandonner sa course pour rejoindre le fleuve Congo et rebourser le chemin à travers les marécages. C'est ça qu'il dit. Et s'il avait gagné le Congo avant Stanley, le Congo Kinshasa aurait été le Congo français. Mais Boulamata Stanley a gagné la rive gauche avant lui. Il n'a pas pu. Donc il fera une autre mission par terre, cette fois-là, par le Congo. C'est là qu'il ira, il va raconter ma Congo. Alors vous dites qu'il y a eu une opposition de la part de ceux que vous appelez les marfongos. L'embauche. Et aujourd'hui, c'est un mochi qui a la tête du Congo aujourd'hui, qui est en train de faire, donc, d'aider à la construction de ce mochi. Comment vous expliquez-vous ? Oui, parce que le mot, il n'y a pas qu'une seule ethnique congolais, ce qu'il appelle apuru. Il n'y en a pas. Et c'est le mot apuru. Vous savez que les étrangers sont venus. C'est comme les immigrés, ce qu'elle appelle l'immigration ou les barbares. Vous savez, apuru, c'est-à-dire les étrangers un peu hostiles, sont venus dans notre pays. Et sans explication, sans que les gens aient peur, ils pourraient être envahis, ils ont réagi. Ils ont réagi toujours vis-à-vis de l'envahisseur de l'immigrant, de l'étranger. Ils ont réagi. Et puis, ils disaient, avour, avour, avour. Les autres ont compris les apuru. Et c'est resté dans la littérature. Mais c'était l'embauche qui habite le bord de la Lime. Il n'y a que l'embauche qui habite le bord de la Lime, de toute façon. À partir d'Okoyo, l'Eketi, après l'Eketi, jusqu'à Kondak, là où le fleuve, la rivière Alima tombe dans le fleuve Congo, à Kondak, avant Moussaka. Mais tout le long, il n'y a que l'embauche. D'or, la guerre n'a pas eu lieu à Okoyo ni à l'Eketi. Jusqu'à l'Eketi, à Okoyo, au moment où nous parlons, il y a un monument, une stèle érigée pour la compagnie de Debraza, Ballet. Ce monument a été inauguré lors de la présidence de l'Abbé Filibert Youlou par le ministre pour le combat de Okoyo, enfin de Kelly. Il a fait inauguré un stèle, un stèle, un stèle, au nom du compagnie de Debraza. Debraza aussi a un monument à Brazzaville, érigé par le général Charles de Gaulle, en face de la case de Gaulle à Brazzaville, en face du fleuve Congo, de l'autre livre opposé de la flottille. Il y a un monument, enfin une stèle des pierres, un monument érigé par De Gaulle. Et De Gaulle, la soeur de Brazzaville, qui s'appelait Marthe de Brazzaville, était à cette inauguration. Donc, il a le lycée Savoyen de Brazzaville, le plus grand lycée de l'Afrique équatoriale française, qui était le lycée de l'AIF, le lycée Savoyen de Brazzaville, le plus grand bâtiment public du Congo-Brazzaville. Il n'y en a pas d'autre. Plus grand, dans l'espace, le palais du peuple, n'a pas le jardin de Corée de Gaulle, n'est pas plus grand que l'air du Savoyen de Brazzaville. La poste, qui est un bâtiment colonial, la poste centrale, n'a pas un espace comme le Savoyen de Brazzaville. Le lycée Savoyen de Brazzaville a le plus grand espace public au Congo-Brazzaville. Il n'y en a pas. Donc, et c'est en l'honneur du Savoyen de Brazzaville. C'est un lycée haïphien. Il a un monument, il a un lycée, il a une stèle à Brazzaville, il a des rues, l'avenir de Brazzaville. Il a même la ville, la capitale, porte son nom. Oui, c'est ça, le nom. Nous sommes de Brazzavillois, c'est-à-dire les hommes de Brazzaville. Et aujourd'hui, il va y avoir un mausolée. Ce qui signifie que finalement, les Congolais sont les enfants de Brazzaville. Oui, parce que, écoutez, quel est le Congolais, quel est l'homme Congolais qui a été honoré au temple de Brazzaville, par le Gérard de Gaulle. Et pourtant, qui a bâti sa maison-là, qui a vécu là, et qui a fait de Brazzaville la capitale de la France libre, de la France combattante contre le nazisme. Il était à Brazzaville. Il a bâti sa maison. La résidence de l'ambassadeur de France aujourd'hui, c'est la maison bâtie par Charles de Gaulle. Par les compagnons, ses compagnons d'Alger. Il a vécu là, à Brazzaville. Son cuisinier, c'était Hippolyte, un bougie. Voyez-vous ? Quels sont les monuments de Charles de Gaulle ? Celui qui a bâti la case commune de Brazzaville, la maison, c'est Félix Ébouet, qui est un noire de la Guyane, gouverneur général de l'AEF, au commissaire. Est-ce qu'il a un mot ? Il a la statue devant le stade Ébouet. Puis, il a le stade Ébouet qui porte son nom, en dehors de ça. Il n'a même pas eu une rue à Potopoto. Est-ce que vous connaissez la rue Félix Ébouet à Potopoto ? Non. Il n'a même pas eu une rue à Potopoto. Alors que la maison commune, c'est lui qui a fait ça. Mais ça vous fait quoi ? Vous avez Machua. Machua est un grand nom chez les Congolais. Qu'est-ce qu'il a à Brazzaville ? Un résistant, d'ailleurs. Qu'est-ce que Machua à Brazzaville ? Même pas une école primaire. À Potopoto, vous connaissez une école qui s'appelle Machua, école primaire. À Ouézé, vous connaissez une école primaire qui s'appelle Machua. À Talanga, vous connaissez une école primaire qui s'appelle Machua. Est-ce qu'à Bakoko, il y a un lycée Machua ? Ou à Bifuiti ? Voilà, c'est un Congolais qui est bon. Il y a eu le premier président de la République qui a fait libre, qui a fait l'entrée à l'OUA, à l'ONU, et qui a participé à la création de l'OUA. C'est le premier président du Congo. On est citoyen congolais. Et c'est au Pangu qui a fait ce texte, en tant que garde des sceaux, au Pangu Jacques. Celui qui a fait le texte, qu'est-ce qu'est-ce que les citoyens congolais ? Il n'a même pas une rue. Tant qu'on donne le nom, tant qu'on enlève. Yuru, il a quoi ? Il a construit l'Olympique Palace. C'est une résidence personnelle. On n'a appris, on n'a même pas donné son nom. Ça s'appelle l'Olympique Palace. Le premier président n'a rien. Il est mort d'ailleurs en exil. Le deuxième président, encore moins, on ne sait même pas où il a enterré. Mais on ne dit pas. Oui, on ne sait pas où il a enterré. Le troisième président, Raoul, après le général Raoul, le marié Nguabi. Le marié Nguabi, il est assassiné en plein midi. Et le quatrième président de la République, il fait douze ans de tort, sans jugement. C'est Yomi Opango. Et le quatrième président, la conférence nationale, lui, collez un mandat d'un milliard de francs CFA au président de la République. Au président, la conférence nationale, lui, dit qu'il faut qu'il paye un milliard. Pourquoi ? On ne sait pas tout. Voilà comment traite le président. Après, il y a eu la guerre civile. Le président, il s'obélu, guerre civile. Les gens sont dispersés, les cadres, tout le monde, les hommes politiques, les cadres, etc. La guerre civile. Voyez-vous donc, et du coup, je crois, puisque les Congolais n'aiment pas les Congolais, puisque les Congolais ont une haine politique vis-à-vis les uns des autres. Ils préfèrent célébrer un étranger, ça lui, ça rend le bras, ça fait sens. Puisque aucun homme politique n'a de la considération au Congo. Ni Jacobin, ni Youlou, ni le Félix Maléka, ni l'Afriana, beaucoup. Aucun homme politique n'a de la considération au Congo par les Congolais. C'est tout normal que par un complexe d'infériorité, ils adorent un étranger. Un étranger qui était un colonial, qui était venu conquérir les terres, qui était en mission. Et les Congolais préfèrent adorer un étranger que de payer respect à un Congolais. C'est extraordinaire. Il n'y a que nous à le faire. Ça, il faut faire le diagnostic de la mentalité, de la psychologie, de la conscience politique profonde. On a une haine profonde, les Congolais ont une grande haine des hommes politiques congolais. Ils préfèrent adorer un étranger qui est venu conquérir les terres. Donc, au fond, nous sommes des enfants de Brazzaville, nous sommes Brazzaville, on l'adore. Vaut mieux l'adorer, il vaut mieux la faire un dieu, etc. Et mépriser les rois traditionnels. Mais à Luango, il y a eu des royaumes. À Diosso, c'était ça, où à côté de Diosso, Loubout, tous ces pays-là. C'était le royaume de Mar de Luango. Antérieur à Debranel. Le royaume de Luango. Est-ce qu'on enseigne même ça ? À l'école primaire, à l'école secondaire, le royaume de Mar Luango. Rien. Les gens, la famille royale vit encore à Pogna, qui s'en occupe ? Vous avez, dans les pays Kounib, à BNB, il y avait des chefs-rilles, qui ont fait même la résistance. Lengangama, Bialet, etc., etc. Qui en parle ? Rien. Vous avez le royaume Congo, une partie au moins. Le royaume Congo. Est-ce qu'on connaît même ça ? On l'appelle Chibavita, comme un Asartori, qui peut faire même écrire, un Congolais peut-il écrire au CR2, deux pages sur Chibavita ? On n'a que le nom, on n'a pas d'informations. Donc la conscience historique est vide. Tu vois le royaume de Bateke, Makoko, c'était en foie au Kuna, Braza-ville, les deux rives, les deux rives étaient Bateke. Le mont Galiémal, etc., c'était le pays Bateke. Kinshasa, Unsaya, etc., Mayamaya. C'était le mont de Bateke. Quel est le souvenir même de celui qui est de Braza ? Il était là, il a vu Galiémen. Mais Braza n'a pas vu, il l'a vu déjà. Le Bateke qui s'appelait à Kuna, il s'appelait Galiémen, le chef Galiémen. Est-ce que le Congolais même parle ? On ne connaît même pas le nom Galiémen, mais on parle du salon de Braza. Alors qu'il avait discuté avec ce type-là, délégué du royaume de Makoko. On en reparlera, il était à Mbé. Mbé, il a fait un grand scandale. Si vous voulez, on en parlera. De Braza a fait le plus grand scandale qu'il soit. Ce scandale a été camouflé. Il y a des faits pour vous le dire. Ensuite, on ne célèbre pas. Bon, il y a eu les bagans goulous et tout ça. Moi, je suis venu dans le pays bagangoulous. Moi, je suis né en Mbaïa. Mon père travaillait là-bas pour les tréchots, pour la cépage baissée. Donc, je suis en partie, je suis bagangoulous. Je suis né dans le pays en Mbaïa, au bord de l'Ankénie. Moi. Tu vois ? Est-ce que même, il y avait des chefferies là-bas ? La chefferie Mbaïa, Mbaïa, c'est notre chefferie. Même si je ne suis pas, je suis né là-bas. Ils me connaissent déjà, les gens de Mbaïa. Tu vois ? Je suis né dans ce village-là. Bon, est-ce que, est-ce qu'il y a un monument de chefferie bagangoulous ? Bon, les Mbauchés ont des moinins, des gratis, des grands moinins, des sages, etc., qui ont fait les marats, les hôtures et tout. Est-ce qu'on en parle ? Le monde ou Kouyou, la même chose. Il y a eu des moinins là. Le monde maquois, etc. Mais je peux aller jusqu'au chez le roi Betou, le chef Betou. Le cas de l'Irangaï, tout ça, il faut nous, tout ça, Betou et Penou. Il y a eu des chefferies, des grands types là-bas. Est-ce qu'on les connaît même ? Est-ce qu'on les célèbre ? Est-ce qu'ils sont dans notre mémoire ? Sans compter les gens, après maquois, vous avez la sanga. C'était pas comme le désert. Il y a la sanga, il y a d'autres Congolais, les Kigme, qu'on ne connaît même pas. Alors que c'est des Congolais comme nous, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. On ne s'en occupe même pas, tu vois. Les bengas ou les bengas, etc. Bon, de l'autre côté aussi, vers Kele et Vos, tout ça, il y a eu des grands chefs-faits aussi. Donc le Congo a une culture. Il ne faut pas en parler, mais de Braza, qui s'est connu comme un véritable, on en reparlera, et celui qu'on adore. C'est bien complexe. Tu vois, je préfère ne pas te regarder, mais je préfère regarder quelque chose qui est un peu neutre, quoi. Parce que, oui, de Braza n'est ni Larry, ni va Congo, ni Mboshi, ni Kuyu, ni va Ganguru, ni va Teke, ni Monjombon, ni Mbonjo. Donc, bon, il y a l'unanimité, tu vois. Mais si c'est un chef Mboshi, on dit « Oh non, pourquoi les Mboshi ? » Bon, si c'est un chef Mboshi, on pourquoi les Mboshi ? Si c'est un balade, « Oh, pourquoi les Mboshi ? » C'est ça. Donc, on a une haine. Il y a un problème là. Il y a une haine les uns des autres. Et du coup, ça nous détourne. Ça nous détourne. Ce qui fait qu'on le voit bien qu'il y a la guerre civile. Ça va à l'extrême. Professeur, vous avez parlé des dégâts qu'on aurait commis de Braza dans ses rapports ou dans ses relations avec la famille royale, Makoko en particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu ? L'histoire ou l'historien se fait sur la documentation. Ce que je veux vous dire, je tiens ça de Marcel Ibaliko. Marcel Ibaliko et Bateke. Et ce qu'on appelle « Itatolo » aujourd'hui à Brazaville, le cimetière Itatolo, cette région-là, c'était leur domaine familial. Et Ibaliko, c'est un curé, un abbé. Il a fait la théologie, les études supérieures. Grand séminaire, Ibaliko. Donc, c'est un homme cultivé. C'est un théologien. Indépendamment qu'il était député, il faisait l'Assemblée. Il est mort à Kinshasa, etc. Donc, Ibaliko, c'est un des premiers intellectuels du Congo. Marcel Ibaliko. Ensuite, quand j'étais dans ma jeunesse, j'avais des amis bâtés qu'ils vivent encore à Brazaville. Je peux donner ce nom, c'est Sébastien Ebelébé. On était à Wente, ensemble à l'école primaire. Quand le Makoko Kitembe, il venait à Brazaville, il habitait chez les Ebelébé, chez les oncles d'Ebelébé. Et c'était la même rue que nous à Wente, la rue Babébé. Donc, moi, je voyais les Galifourou, la reine Galifourou. Je l'ai vu comme je vous vois. Je l'ai salué, la reine Galifourou et le Makoko. Parce qu'ils habitaient chez les Ebelébé, Sébastien. Ebelébé Sébastien, c'est mon ami depuis l'enfance. Donc, j'ai vu le Makoko. J'étais petit, j'étais au SEM2. Mais quand même, on voit. On voit, ça c'est bien. Et puis, j'ai parlé d'Ibaliko, j'ai parlé que j'ai vu le Makoko. Avant qu'on construit sa maison vers la rue Mayama, vers le Woyerbou Nzimanzar. Ils habitaient la rue Babébé, les Bani. Le roi Makoko, je l'ai vu comme ça, comme proche, à un centimètre de distance. Mais la reine aussi, la reine Galifourou, ils habitaient chez les Ebelébé. Ensuite, ça c'est un témoignage. Et j'ai enseigné à l'univers Saint-Marie-Mbouagou de Brazzavie. J'ai eu des étudiants batikés ou bakamboulés qui ont fait des maîtrises sur les batikés, sur les rambatikés. Et donc, ils ont fait les enquêtes, ils ont fait des recherches sous ma direction. Ils ont soutenu leur mémoire de maîtrise en histoire à l'univers Saint-Marie-Mbouagou de Brazzavie. Ils ont fait l'archéologie, ils ont fait la tradition rare, etc. Et c'est de très beaux travaux scientifiques. Et moi-même, tu vous parles, j'ai été à Mbé. Je connais Mbé, j'étais à Mbé. Je me suis même baigné sur la petite rivière Ombragé, très belle, qui est là-bas. Et j'étais à Ngabé. J'étais à Ngabé. J'étais à Ngabé aussi. Le recours de l'internisation du Makoko, qui est mort là, avant celui-ci. Pierre Miliamimo, il était mort. Oui, j'étais là, le Makoko. Donc, j'étais à Ngabé. Et puis, le char David Ganao, lui, il est à Tchambal. Il connaît bien l'histoire de la Tchambal. Je lui ai posé quelques questions. Que veut dire le nom Maya Maya ? Que veut dire pourquoi le nom Kinshasa ? Que le nom de Brazzaville, Mbfoy, est de Brazzaville. Donc, il parle, il y a les informations. Je lui ai posé des questions. Il vient encore, on peut lui demander. Donc, j'ai une information. Alors, la question qui m'intriguait, c'était que pourquoi la reine Galifouro a le casque militaire colonial ? Ça, c'était étrange. Depuis mon enfance, depuis le sème, le sème, ça m'intriguait. Comment une femme a un casque ? Et c'est les hommes qui portent le casque. C'est quand même curieux. Oh ! C'est que les... Bon, dites-moi l'histoire, vous expliquez pourquoi la femme a le casque. Même quand il était présent, il a donné le nom d'un bateau à Pointe-Noire, la reine Galifouro. Bon, cette femme-là avait le casque colonial, qui est un casque militaire, colonial pour le... etc. C'est... Je n'ai jamais vu une femme porter un casque, sauf la reine Galifouro. Même le roi n'en portait pas. Et c'est bizarre, mais... Mais c'est un casque qui n'est même pas fabriqué dans les Pays-Baptiques. Et ce casque, qui lui a donné le casque ? Et pourquoi il n'a jamais quitté le casque ? Quelle est la... Je vais vous expliquer, ça m'intriguait. Or, l'histoire est la suivante. De Braza était à la cour de Mbé. Ils ont discuté avec Makoko, bon, il y a des... Ça m'étonne même, parce que les interprètes des Sénégalais... A Makoko, on ne parlait pas Lingala à l'époque. Il y avait pas de Lingala, il y avait pas de Mungutu. Ils parlaient leur batteke. Et de Braza, ils parlaient pas un seul mot batteke. Et ils parlaient français. Les gens qui avaient, ils venaient de l'Afrique de l'Ouest, les lapteaux, la mine... Oui, ils parlaient français à peine. Ils parlaient pas Lingala. Il y en avait pas qui parlaient Lingala. Personne. C'est très récent, le Lingala. Personne ne parlait Mungutu, encore moins. Alors, je sais pas comment ils communiquaient. Enfin, bref. Le... De Braza est donc resté là. Et il a passé des nuits là. Au cours d'une nuit, il a violé une princesse royale batteke. Alors, passe encore ! Il n'aurait pas eu de délit. Or, cette fille là, était parmi les quelques filles choisies, vierges, qui doivent veiller au feu sacré royal. Le feu doit être toujours allumé. C'est le feu du roi. Et quand le roi meurt, on éteint le feu. Ce sont les vierges qui allument encore le feu. Elles sont susceptibles de prépare la nourriture du roi. De Braza pouvait faire l'amour avec n'importe quelle femme de la cour. Ça passerait inaperçu. Or, elle a trouvé les charmes d'une princesse batteke à la cour qui était dans le feu sacré. Et la fille a refusé. De Braza a violé la fille. Voilà. De Braza a violé une princesse batteke à Ngapé, chargée du feu sacré royal. Voilà l'effet. De la tradition orale. Ce n'est pas écrit. Alors, comment régler ce... Mais ça, c'était la destruction du royaume de Batteke. C'est la destruction de Makoko, de tous les pouvoirs, de Kouembali. C'est la destruction. Alors, c'était grave. En fait, c'est la reine Galifourou qui régnait réellement. Alors, il faut régler ce problème. Ou alors, de deux choses lures. Ou on tue de Braza. Ben oui, c'était comme ça. On fait un complot ou un empoisonnement. On le tue. Ou alors, il le répare. Mais est-ce qu'il a les pouvoirs pour le réparer ? Le pouvoir de Batteke. On a dit à de Braza, voilà, puis tu n'as pas de choix. Alors, de Braza a joué au mysticisme. Il a dit que le chapeau, le casque colonial qu'il porte, est le symbole du pays d'Olivia, est le symbole de la puissance. Et même ses lactos, les autres qui l'accompagnent n'ont pas le casque colonial. Il n'y a que lui. C'est sa tête. C'est les pouvoirs. Donc, le casque symbolise les pouvoirs de Braza. Soit les pouvoirs maçonniques, les pouvoirs ésotériques, les pouvoirs techniques, scientifiques, les pouvoirs intellectuels. C'est qu'il a présenté le casque comme le symbole. Les gens disent, bon, il ne faut pas le tuer. Il a l'air gentil, ce garçon. Et il, si on prend, il nous donne les pouvoirs. Donc, il répare en quelque sorte le pouvoir qui était violé. En violant une femme Bateke, une princesse Bateke. Donc, pouvoir contre pouvoir égale plus. Et donc, la reine Galifoura dit, bon, donne-moi le casque maintenant. Et ce casque n'a jamais été porté par le roi, mais par la reine. Parce que la vraie, le chef véritable, c'était la reine Galifoura. Elle commandait même le roi garçon. C'était terre. Voilà pourquoi elle a eu le casque colonial. Voilà pourquoi elle n'a jamais quitté le casque colonial. Et le casque colonial est où maintenant ? Et c'était la fin du royaume de Makoko. C'est Debraza qui a mis fin au pouvoir Makoko en violant une fille, une princesse. Et pour réparer ce viol commis par Debraza, Savoyan, Pierre Savoyan de Braza a commis un viol à la cour de Makoko Ambe. Ayant commis ce viol, il l'a réparé par son casque colonial qui était le symbole du pouvoir, des pouvoirs magiques, du blanc. Et Galifoura, en croyant mettre la reine Galifoura, en croyant porter ce casque, croyait aussi avoir les pouvoirs magiques du blanc. Voilà l'origine du casque colonial. Maintenant, si vous voulez célébrer quelqu'un qui a volé violé, des femmes congolaises, faites. Mais voilà l'histoire. Et cette histoire que je dis, lisez les écrits d'Ibaliko, demandez faire des enquêtes approfondies à la cour de Mbe, on vous le dira. Même les gens n'osent pas dire par peur ou par Debraza, comme on l'adore tellement, il a un monument, il a un lycée, il a tout, il ne faut pas le salir. Et les congrès donc ont caché le viol. Ils ont caché même le viol de Debraza. Et on a donné, on lui a, voilà pour qu'on lui a construit un grand lycée, et un grand truc pour cacher cette affaire-là aussi. Parce que quand on dit non, Debraza, c'est un grand, il est lumineux, c'est vraiment la lumière. Donc c'est le grand lycée de Debraza de l'air, la grande avenue, la grande stade par De Gaulle lui-même. Voilà le mythe aussi. C'était pour laver, De Gaulle savait bien que De Gaulle avait violé une femme en lui. Et Boué le savait très bien. Et Boué le savait très bien. Les Jacopanbo, c'est mon oncle Jacopanbo, il le savait très bien. Les Ibaliko Marseille le savait très bien. Et Belébé Sébastien, il vient à Brazavie, il c'est mon ami, il le sait très bien. Puisqu'il est prince, il va tequer lui-même. Et Belébé est prince, il va tequer. Il est de la famille royale, directe. Ce n'est pas donc des choses qu'on fabrique contre Debraza. Il a violé les Congolaises. Et aujourd'hui, les Congolaises, lui, l'encensent comme un pharaon. Ce n'est pas clair ? Si. C'est très clair. Professeur, il y a des rumeurs aussi qui circulent à propos du fait que Savornian de Braza était franc-maçon et que le président Sassou Nguesso étant franc-maçon lui-même, la demande de ce mausolée serait liée à la franc-maçonnerie. Oui, on peut faire, on peut faire. Mais ça n'enlève pas ce que je viens de dire, ça n'efface pas. Si, d'après l'histoire, puisqu'on parle d'histoire, de la franc-maçonnerie au Congo, si on veut honorer quelqu'un, c'est Félix Éboué. C'est le général Félix et le gouverneur général Félix Éboué. C'est le créateur des toutes premières loges maçonniques à Brazaville, vers le café qu'on appelle le central, en face du magasin d'auto. Quand Otto a quitté un pilat, il habitait le centre-ville, le central, le café là, en face de cette maison-là, c'est la première loge du Congo, c'est l'horreur du Congo, c'était pas de Braza, c'était Félix Éboué. Maintenant, on peut lui faire un monument, les maçons peuvent lui faire un monument, qu'à cela ne le tienne, est-ce que cela signifie qu'il n'a pas violé une femme batteque ? Le viol reste. Donc, de Braza, il a fait cet acte-là, il a violé une femme batteque, une jeune princesse vierge, Angabe, non Ambe, Ambe, lui l'a violé. Ça, c'est un fait. Maintenant, on lui a donné des monuments, on lui a fait des lycées, on lui a fait des rues, on lui a fait tout, on peut lui faire un mausolée, mais ça n'efface pas le fait que c'est un violeur de femmes congolaise. Ça n'efface pas ce fait. Il peut être maçon, mais les maçons aussi font du bien et du mal. Dans ce cas, il a mal fait. Mais on peut toujours l'adorer, si l'on veut. Mais ça n'efface pas le fait que le savin de Braza a violé une femme batteque, Angabe, une princesse batteque, vierge, s'occupant du feu sacré de Makoko. Ça, c'est un fait établi qu'on n'ose pas en parler, mais Balekoï est mort, vous demandez à ceux qui sont vivants, vous le diront. C'est un fait connu. C'est un fait, mais comme toujours, on cache la vérité, on cache l'histoire, on joue avec les faits, on cache, etc. C'est ça le problème. Parce que les Congolais n'aiment pas la vérité. On a toujours le mensonge. On ment le mensonge, le mensonge politique. On ment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça, c'est... Voilà pourquoi les Congolais ne savent pas, même pas leur histoire. J'ai fait une révélation aux Congolais, mais c'est connu, c'est banal, que de Braza a violé une fille, une princesse vierge, où Ambe s'occupait du feu sacré royal. C'est un fait connu, mais comme les Congolais ne savent pas leur histoire, ça fait comme si Bengaï l'inventait quelque chose qui tombe du ciel. C'est parce qu'on ne connaît pas l'histoire que ça paraît inventée. Mais si on connaissait l'histoire, il y aurait d'autres faits, je peux vous le dire. Ce n'était pas le premier acte. Et qu'est-ce qu'il a fait vers Okoyou là-bas ? Vers le Goué, lui de Braza. Si vous voulez la petite histoire, je vous le dis. Et quand il les a fourreux, on parait la route à de Braza. Ça, de Braza écrit même, dans ses notes de voyage, de Braza écrit, la résistance sur la ligne, mais il n'a pas tout dit non plus. Moi, j'ai fait les enquêtes. J'ai fait les enquêtes sur le terrain. Je ne parle pas en l'air. J'ai été en B. J'ai fait les enquêtes il y a très longtemps. Il y a peut-être 30 ans. Les gens-là sont peut-être morts. J'ai fait les enquêtes en ligne. J'ai fait ça dans le cadre. Je sais faire l'enquête des terrains. Je suis historien de métier. Je sais que c'est un métier. C'est comme d'autres sont militaires, d'autres sont médecins, d'autres sont ingénieurs. Moi, je suis historien. Je sais comment mener une enquête techniquement. Donc, ce n'est pas des choses en ligne, mais on ne dit pas tout. L'histoire, c'est émotionnel, c'est passionnel, etc. Je n'ai jamais dit que de Braza était ceci. Je n'en enseignais même pas ça. Parce que, bon, ce n'était pas bien. Maintenant, comme on veut lui, on veut en faire une pyramide d'un pharaon, il faut savoir tout sur l'identité de ce personnage. Il ne faut pas dire que les historiens ne nous ont pas avertis. Qu'on ne savait pas, on avait des grands historiens. Eux, ils étaient complices, ils ne nous ont pas dit. Les générations futures risquent de nous reprocher. Il dit, les autres historiens, venga. C'est un grand historien congolais, il savait ça. Et pour qu'il n'a pas dit. Maintenant, on veut être quitte. Quand on respectait de Braza ? On le respectait, c'est un grand tort. Maintenant, si on veut en faire un pharaon, lui faire une pyramide, voyez-vous. Donc, il faut que les congolais sachent toute la vérité. Comme ça, les générations qui viennent d'ici l'an 2100, 3000 ans, parce que le monde vit, on ne s'arrête pas là en 2000, au XXIe siècle. Il y aura le XXIIe siècle, le XXIIIe siècle. Ça continuera après, nous, la vie. Donc, il faut que les congolais qui viennent d'ici, dans 4000 ans, nous sommes en 2000, 4000 ans, ça viendra, les congolais sauront qu'au moins, quelqu'un a dit ça. Et que de Braza a violé. Alors, si vous adorez ceux qui violent les filles, les congolais, bon, adorons. Mais par rapport à ce que vous avez dit, là, vos enquêtes sur le terrain à propos de ce contact avec Makoko, avec Lea de Vafouro, vous avez quelque chose à nous dire en plus, comme révélation aussi. Non, de Braza. Qui vient de Goé. Oui, vers le Goé, là. Mais il a fait la même chose. Tu sais, le peuple bataille qui habite les collines, ou les montagnes, les collines, les altitudes. Tu sais, en général, quand on habite les hauteurs comme ça, par la force des choses, par la simple géographie, les gens sont souvent élancés, et minces. Parce que ça permet une meilleure respiration. Tu ne vois pas les massages. Les tutsis. Et les tutsis et tout, tu les massages. Les gens qui courent, les courent cela. Qui émourent. Oui, oui, tu vois. Parce que quand, or, quand une belle femme noire est lancée mince, c'est ça le type bataille. Ango, c'est le type bataille. Et dans les cours royales, elles ne font que se mettre du kaolin, faire des rituels, faire des maquillages. Tu vois, ça crée encore le mystère de la sexualité féminine. Ça renforce encore cette sexualité. Et de Braza, il n'avait pas de femme. Je me demande, même si il a été marié. Et il venait en aventurier. Or, il n'est pas le seul. Tous les aventuriers que vous appelez explorateurs, Stanley, Levickston, Mungo Park, les marchands, Baratier, Lebris, Dolizy, tous ces gens-là ont violé les femmes africaines. Sans exception. Tous les fédèves au Sénégal. Sans exception. C'est ça la colonisation. Ils voulaient mépriser la femme noire, la dominer, et la traiter comme une bête. Et ça c'est un. Deuxièmement, la curiosité de la femme noire. Les fesses sont grosses, elle est ceci, elle était curieuse de savoir qu'est-ce que ça se fasse. Preuve, vous connaissez le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Là où on travaille, les buffous, les cuiviers, le cuivier qui est l'inventeur, le père de la de l'anatomie. Avec la Vénus au Tantote. Cuvier, oui. Ils ont pris une femme zoulot. C'était un taux pire. ils ont, dis c'est qu'enlever ses organes génitaux femelles, étudier ça, et mis dans les bocaux au Muséum d'Histoire Naturelle, moi j'ai vu de mes yeux. Et quand l'Afrique du Sud est venu indépendant, ils ont de réclamer le corps de la femme, de la Vénus en question, plus les organes génitaux, ça a disparu. Le bocal a disparu au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, ici à Paris. Voyez-vous que le com'cois, c'est de toutes ces histoires, si la colonisation était bien, un bien, donnez-nous le bocal. Voilà, la science même s'est intéressée à ça. C'était l'imaginaire sexuel du colon, parce que vous n'avez plus étudié l'imaginaire sexuel du colonisateur, l'imaginaire sexuel de l'explorateur colonial. Ils ont abusé et abusé des femmes africaines, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, que ce soit au Nigeria, on n'en parle pas au Nigeria. Dans les cours d'Ileife et chez les Yoruba et tout, ils ont violé systématiquement chez les Pearls, les Borobolets, au Tchad, n'en parlons pas. Même si vous appelez l'Ami, le nom du Djan, c'était fort, l'Ami a une résistance. Si vous appelez Rousset, fort Rousset, qui est devenu Wando, il y a eu une résistance contre M. Rousset. Voilà pour qu'on dit fort, ses buts, fort Archambault, fort Lamy, fort Rousset. Il y a eu des points de résistance. Mais ces gens ont violé. Livingston a fait la même chose. Stanley, Boulamata, et puis, Debraza, la même chose. C'était pas un sens. C'est tous, tous les explorateurs, tous, ils ont abusé de faire. On n'a jamais étudié l'imaginaire sexuel de l'explorateur colonial. Voilà pour que le cas de Braza paraît étrange. Mais c'était commun. Baratier a fait la même chose. Le commandant Baratier, le commandant marchand, surtout Darfour là-bas, quand il est marchand, oh, mais n'en parlons pas, les belles filles du Soudan. Mais c'est extraordinaire. Jusqu'à l'exposition coloniale en 1931, ils ont fait ça. Ils ont, ils ont, ils ont fait ça partout. Et notamment dans les cours d'Aboeh, dans les cours de... C'est partout, partout, partout. Le colonisateur, c'est un viologue de femmes. C'est ça. On n'a pas étudié toute l'histoire. On étudie simplement les compagnies concessionnaires, des blagues comme ça. Mais le comportement du colonisateur vis-à-vis de la femme, colonisée, elle a abusé de la femme, ça a violé, y compris Pierre Savognin, deux bras. Il a fait ça dans le Goé, il a fait ça dans les plateaux bataqués. Mais vous connaissez le peuple convole, quand vous révélez un fait de ce genre, ça peut se faire sourire les gens. Ils vont se dire, ben écoutez, ça s'est passé. Est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que vous insistez? Qu'est-ce que ça révèle? Pour vous, la gravité se porte où? Non, l'histoire ne juge pas. Je ne dis pas que de Braza a bien fait ou qu'il a mal fait. En violant, une fille vierge à la cour royale de Mbé, chez Macau. Je ne juge pas. L'histoire, ce n'est pas un tribunal. Mais je vous donne le fait. Maintenant, on peut aimer, on ne peut pas aimer. Ça, c'est la réaction devant l'histoire. L'histoire établit des faits. Et elle établit sur des témoignages vérifiables. J'ai donné mes témoignages à vous de vérifier. De Braza a fait ça. Maintenant, il a fait ça, malgré tout, nous l'adorons, quand cela me tient. Il a fait ça. Tiens, ça fait un peu tiquer. Tu vois ? Parce que si c'est écrit qu'on va quand même immortaliser, non pas Marian Wabi, le héros immortel, mais immortaliser un violeur de femmes congolaise au Congo. Alors qu'on a déjà assez fait pour lui le nom de Brazaville et le lycée tout et tout. On est libre de le faire. C'est une décision politique. Mais l'historien ne rentre pas dans le jugement. Nous ne condamnons pas. Nous ne sommes pas un tribunal. On dit simplement voici les faits, voici les faits, voici les faits. Maintenant, à vous de réagir à la lumière des faits. On peut dire qu'on s'en fout, on va l'immortaliser, on va le construire quand même une pyramide pour vous faire. Mais il faut le savoir qu'il était violeur de femmes. Mais professeur, c'est vrai ce que vous dites mais en même temps, vous savez bien que la conscience nationale, la conscience collective se construit aussi avec la continuité, le sentiment de continuité historique si on n'a pas un sentiment de continuité historique. On fait mal les choses parce qu'on est en train de diriger ce musolé aussi par rapport à l'histoire. Or, les leçons de l'histoire, il se trouve que tout n'a pas été pris en compte. Donc, c'est important quand même que les Congolais soient informés et surtout prennent des décisions en connaissance de cause. oui, mais l'histoire, vous me posez des questions, l'histoire répond, tu vois. Vous n'auriez plus posé sur Machua, le peuple, je le sais, donc je réfugie, vous posez sur Yulu, je réfugie, ou sur n'importe qui, mais vous me posez les questions sur Debraza, qu'est-ce qu'il est, etc. et bon, moi je dis qu'il a fait ça, mais on ne juge pas, on dit, si on fait ça, on fait bien établi. Maintenant, une fois éclairé, vous pouvez dire, bon, nous on fait quand même le monument, etc. Mais le problème, c'est que les générations, tu as dit, au Congo, est-ce qu'il y a un musée national à Brazzaville, un grand musée national, il n'y en a pas. Alors, d'ici 40 ans, d'ici un siècle, si vous faites le mausole, les Congrès voient faire un musée national, ils vont même enlever deux bras à dedans. Ok, pour faire ça. Tu vois, l'histoire, on ne joue pas avec l'histoire. On ne joue pas avec l'histoire. L'histoire n'aime pas le mensonge, l'histoire aime la vérité. Et la vérité se le fait toujours. Tu vois. Donc, il vaut mieux construire un grand musée à Brazzaville, même des milliards, 4 milliards, faire un grand musée à Brazzaville, et dans ce musée, mettre l'histoire traditionnelle de toutes les tribus, de toutes les études. Mettre une page de l'histoire coloniale et de Brazzaville à sa place, l'histoire coloniale. Mettre l'histoire de l'indépendance et les Yulous auront leur place jusqu'à nos guerres civiles, jusqu'à maintenant. Et c'est ça qu'on appelle la continuité historique. Tu vois. Moi, je ne dis pas que d'évacuer de Brazzaville de l'histoire coloniale. non ? C'est lui qui a fait de nos territoires français. Mais cela n'empêche pas de dire qu'il a... c'est un violeur de femmes. Et il n'est pas le seul dans le cas. Tous les explorateurs étaient dans ce cas. De Brazzaville ne peut pas faire exception. Et c'est le fait d'approuver de le casque coloniale de la reine Galifourde. Comment vous expliquez alors comment la femme galifourde a eu le casque coloniale ? Comment ? Ça vient d'où ? Ça vient de là. C'était pour réparer le mal commun. Maintenant, les Congolais sont libres de faire ce qu'ils veulent faire. D'accord. Mais il faut le faire sans obscurantisme culturel, sans ignorance historique. Tu vois ? Il faut faire... Parce que sinon, l'histoire, quand elle... quand elle saura la vérité, les gens vont réagir. Autant faire les choses avec l'histoire. Avec l'histoire. Tu vois ? Le type qui a bâti Brazzaville, c'est bien le père Lecomte. Il n'a rien. Il n'a même un monument. Le père Charles Lecomte a créé Saint-Anne. C'est lui qui a bâti Saint-Anne. La basile de Saint-Anne. C'est lui qui a bâti le stade des Bouées. Il voulait d'ailleurs l'appeler le stade Jean-Ale-De Gaulle. Jean-Ale-De Gaulle a refusé et Jean-Ale-De Gaulle a dit donner le nom des Bouées. Voilà pourquoi le stade Félix est Bouées. Le nom proposé par le père Lecomte, c'était le stade Charles-Ale-De Gaulle. De Gaulle a refusé. Il a dit vaut mieux donner le nom de Félix est Bouées. Voilà pourquoi nous avons le stade Félix est Bouées. Ça c'est lui. À côté de Feignan, la rue Mbaka, plus ou moins en face de Feignan, chez le Neves, il y avait une librairie, une bibliothèque. Là où les gens, les intellectuels partaient lire, cette bibliothèque était installée par le père Charles-le-Comte. Il y avait le Félix Maléca, tout le monde a eu là-bas. Ensuite, la messe des pirogues de 5 ans du Congo, c'est l'oeuvre du père Lecomte avec Madame Pépé, Eliane Pépé. C'est le père Lecomte. Et Félix Maléca a joué au Tampin. Au marché de Mungali, c'était un marécage. C'est toujours d'ailleurs que c'était un marécage. Continue. Le marché de Mungali, c'était le stade créé par le père Lecomte. C'était un stade de football. Avant que ça devienne le marché de Mungali, c'était le stade, un stade de football créé, à la limite de Potepoto d'ailleurs. Potepoto n'allait pas plus loin. C'était un stade ouvert par le père Charles-le-Comte. Si vous allez au marché de Wenz, vous voyez l'école Yamabanga, l'école de... la petite école primaire. elle est faite avec les pierres de Dieu, avec le stade de Saint-Anne. C'est le père Lecomte. C'est le père Lecomte qui a créé ça. Avant, et avant que le père, le Monseigneur Benoît Gassongo ne soit directeur de l'école primaire, avant le père Grimm, c'est le père Lecomte qui a ouvert même le marché de Wenz, puisque l'école était là. C'est le père Lecomte. Si vous allez à l'académie militaire, à l'académie militaire, à Djiri là-bas, avant d'aller à l'académie militaire, en face, plus ou moins de l'autre côté, il y a des trous, comme si on avait creusé des trous, etc. C'est là que venait le sable pour faire Saint-Anne. Le père Lecomte partait chercher, il y avait des lions encore là. on voit nous, on a voyé des lions. Les lions venaient jusqu'à la pleine de Kulunda quand nous étions petits. Kulunda, c'était de l'herbe. Ça s'arrêtait au Mbongi. Les Wenzes s'arrêtait. Après, c'était de l'herbe à l'infini. Il y avait l'intendance, il n'existait pas, c'était de l'herbe. Encore moins l'hôpital de Talangay. Il y avait des hippopotames, des crocodiles. C'était plus grand que ça. La Chémé était plus grand que ça. Il y avait un blanc d'ailleurs, tout seul, avec un gros chien qui habitait là à l'hôpital de Talangay. Et c'était un violeur de femmes aussi. Oui. Moi, on était petits, mon voyeur. Je peux même citer les filles qui vivent encore. Il avait un brouche et un blanc. Demandez à tous les gars de Wenzes de mon âge, je vais vous le dire. Puisqu'on connaît tout, on connaît tout. Mais Wenzes, on a vu Wenzes grandir. Les premiers habitats de Wenzes, c'est nous. Les tout premiers, premiers, premiers. Et quand le père Grivain venait, tout le monde se dit « Ben, ma père Grivain. » Mais quand le père Grivain habitait Saint-Anne, il dormait à Saint-Anne, il venait travailler la journée à Wenzes, il repartait, mais il laissait ses valises, ses mâles, ses affaires, chez mon père, à la rue Barbebe à Wenzes. Ils n'ont gardé les valises du père Grivain, chez moi, chez mon père, à la rue Barbebe, ce soir, entre rue Barbebe. le père Grivain habitait Saint-Anne, dormait là-bas, il venait travailler à Wenzes. Il n'y avait pas de maison, il construisait encore, donc il laissait ses affaires, ses valises, ses mâles, ses sabots, ses gants, chaussures de militaire là, chez mon père. Le père Jean Gris, j'étais très, très collé à lui, il me montrait les photos de ses... à combien de gens le père Grivain a montré les photos de sa soeur, de son frère, de ses parents ? À combien de gens ? Tout le monde se dit Banna Père Grivain. À combien de gens le père Grivain a montré les photos de sa soeur et de son frère et de son père, de sa mère et de ses photos quand il était au grand séminaire en classe de théologie qui a vu ses photos ? On parle trop. On parle trop. Quand vous allez à l'église de Ouénzé, vous voyez derrière, dehors là, il y a les bois de fer là, non ? Mais qui a planté ça ? Qui a fait les trous ? C'est nous avec les ébelébés, les mamounasébastien, les loisaferdinand, les gènes gazales. C'est nous qui avons fait les trous. C'est nous qui avons fait les trous et qui a fait ça, c'est l'abbé Benoît Kasson-Gou, Monseigneur Kasson-Gou. C'est lui qui a planté ça avec les cocotiers. Ça, c'est pas le périgre. C'est l'abbé Benoît Kasson-Gou qui a planté ça. Et c'est moi, nous, nous avons fait les trous avec les mamounasébastien qui est mort. Quand vous avez, en parlant de cette histoire autour de Brazat, vous avez dit que les Congolais ne s'aiment pas, n'aiment pas leur centre politique, ils préfèrent alors mettre en avant quelqu'un qui vient d'ailleurs. Alors, moi, je voudrais savoir, quelles sont aujourd'hui les conséquences de ces... sinon l'estime des Congolais entre eux ? Ben oui, c'est ça qu'il faut chercher. Si vous voulez faire la réconciliation nationale, il faut, ben, euh... les peuples se font la guerre. On se connaît pas bien, on se casse la guerre. C'est arrivé, les guerres civiles sont arrivées en France, les guerres civiles sont arrivées aux États-Unis, les guerres civiles sont arrivées partout. Bon, après les guerres civiles, habituellement, on fait un mémorial. C'est-à-dire que comme la place, la place de la Concorde, que vous appelez la place de la Concorde, c'était la place du sang, le sang coulait en abondance, y compris le sang du roi. Lui sait, c'est de sa femme, c'est là qu'on a tué les Tantons, c'est là qu'on a tué les Robespierre. Les Tantons disaient, si vous coupez ma tête, prenez ma tête, montrez ma tête au peuple de Paris. Dantons qui a un monument à la place de l'Odéon. Mais Robespierre n'a aucun monument à part. Pourquoi ? Parce que lui, au lieu de faire la révolution, il voulait créer le culte de l'Esprit-Suprême. Pas d'Église catholique, pas de truc réveillant. Donc le culte de l'Esprit-Suprême. Pas de Dieu, l'Esprit-Suprême. Et il changeait les mois, janvier, février, les Vendoses, Vendôme, fructose, des choses de ce genre. Les Français, c'est des catholiques. C'est la fille aînée de l'Église. Donc le type là, qui est venu un peu plus ou moins athée, plus ou moins déiste, on ne lui a fait aucun monument en France. Montrez-moi le monument de Robespierre. Maximilien Robespierre. Il n'a pas de monument. Il y a une station de métro à peine. Depuis quand ? À Montreuil. À Montreuil, dans quel quartier encore ? Dans toi, au Déon. Tu vois ? Donc, les peuples se battent. Mais quand on se bat après, il y a la réconciliation. Il y a la place du sang, la place la plus, la place la plus enseignantée de la France, c'est la place de la Concorde. C'est devenu la place de la Concorde. Et quand vous voyez les Anglais, c'est écrit Nantes, Bordeaux, tu vois ? Les monuments de la Concorde. Et puis, ils ont envoyé l'obélisque, soi-disant qu'on a de nos rois, mais c'est du vôtre. Et puis bon, c'est la paix, c'est la place de la Concorde nationale, de la paix. Mais les Congolais, après la guerre, ils ne créent aucune place de la Concorde nationale. Ils devraient faire un monument, un mémorial. Le sang des Congolais a coulé. Même les enfants de 2 ans, de 6 ans, partant à l'école, on les a bousillés. Les bébés ont été pilés. Les filles ont été violées. Et on a demandé que la mère couche avec le fils. On a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Des jeunes gens qui sont nés, qui ne connaissent même pas, ils sont morts à l'âge de 4 ans, de 10 ans, tirés à bout portant par un Pemaka. Le cerveau complètement éclaté. Et les Congolais sont fiers. Ils devraient dire que la Réconciliation nationale, il faut faire un grand monument à Brazzaville pour la place d'enterrer toutes nos haines et ensuite la place de ressourcement, la mémoire, la mémoire collective. Le Congo n'a pas une seule place pour une mémoire collective. Nommez-moi, vous connaissez bien Brazzaville. Quand nous allons à Brazzaville, l'histoire est étrangère. C'est Saint-Anne, c'est le père Lecomte, c'est le lycée, c'est les monuments, Félix et Boué, c'est fait par les autres. Nous, on n'a aucun monument qui sont bâtis par les Congolais comme leur place de souvenirs collectifs, de mémoire nationale. C'est quand même étrange. Voilà pour qu'il faudra encore des guerres civiles. Les gens comptaient encore, il faut encore 5 guerres civiles au Congo à venir. Ceux qui lisent dans les étoiles, disent, il y a encore 5 guerres civiles atroces au Congo-Brazzaville. Ceux qui lisent dans les étoiles, dit-on que c'est écrit dans les étoiles. 5 guerres civiles encore plus atroces que ce qu'on a connu. Mais parce que, pour conjurer ça, il faut une place de mémoire collective. Une place qui n'est pas toi, qui n'est pas moi, mais qui est nous. La place du souvenir, là où on se recueille soi-même. Mais on n'a pas de place de recueillement. Ils ne vont pas à l'église. Ils ne jouent au tam-tam partout, faisant du bruit, donner les magouns. On croit que c'est ça l'église. C'est une vie de spiritualité. C'est du bruit pour rien. Est-ce que tu aimes le bruit comme ça, etc. C'est pour que la magouille. Chacun croit lire l'évangile. Ils lisent même dans les traductions qui sont fausses. Ce n'est pas de l'ébreu. Lisez ça en hébreu, vous verrez différemment. C'est des mauvaises traductions. Faites par des... C'est très mauvaises traductions. Donc, voilà, on est... Mais dans tous les domaines, rien ne va. C'est calme curieux. Alors, si vous avez l'argent, si vous avez la pitié du Congo, si vous aimez votre pays, si vous avez l'amour patriotique, tous ensemble, on élève un grand monument à Brazzaville. Ceux qui sont morts dans le Ténéré, devant la... Mais ça, c'est un monument vraiment assez ridicule. Ceux qui sont morts au Ténéré, par l'avion de Air France, là. Derrière la maison d'arrêt. Derrière la maison d'arrêt. Enfin, dans le centre-ville. Centre-ville, c'était ça. Il y a un monument là-bas. Ça, c'est vraiment vous appeler ça un monument. Ça, c'est la moquerie. Vous appelez ça monument au mort. Ça, c'est la vraie moquerie. Et ça coûtait cher, c'est mal fait, c'est décès honteux-mains. C'est honteux. Alors que le combat, la pierre du jouet, il y a le marbre de l'eau prairie, il y a la bonne pierre. Quand même. C'est honteux-mains. Voilà la manière dont nous vénérons notre propre famille, notre propre mémoire. Un pays qui n'a pas de mémoire, qui ne respecte pas sa propre mémoire, un pays qui oublie tout, le bien et le mal. Un peuple qui est léger et qui ne va pas au fond de lui-même. Mais ce peuple est prêt à tout. Si bien que les gens prévoient encore cinq guerres civiles atroces dans le temps. Ce n'était pas demain. C'était dans 20 ans. Mais atroce, ça viendra. Parce que le Congolais, c'est un pays qui ne s'est pas réconcilié avec lui-même. Est-ce que le monument de Brazat va amener la réconciliation ? Je me doute fort. Parce que c'est un violeur de femmes. Donc, comment on va se réconcilier avec un violeur de femmes et avec un type qui est venu vous conquérir. Qui a eu la mission de vous conquérir. C'est quand même curieux. Il n'y a pas de pacifique. On n'est pas pacifique quand on conquiert. Quand on prend la terre des autres, votre terre devient ma terre. Je donne la loi. Je respecte. On n'enseigne pas vos langues. Ils n'ont jamais écrit un dictionnaire sur les bataïques. Ils n'ont pas cherché à écrire les deux brassards. Ils n'ont pas cherché à écrire l'histoire des bataïques. Ils n'ont pas fait une grammaire bataïques. Ils pouvaient le faire. Ils n'ont pas fait un dictionnaire bataïques. Ils n'ont pas fait même les photos. Il a quelques croquis comme ça. Alors qu'ils pouvaient demander d'où venez-vous ? Quels sont les rois ? Les Makoko ? Avant, faire même une affaire. Il n'a rien fait. Il n'y a pas de... La conquête n'est jamais pacifique. Pour vous, pour les cons, il faut que le sang coule. Non. Je peux conquérir sans faire couler le sang. Mais c'est... Ça n'appelle qu'à l'enseignement une conquête. Parce que la terre ne vous appartient plus. Je mets mon drapeau. Ça ne vous appartient plus, cette terre. Ça appartient au colonisateur. Ça devient le moyen Congo français. Et c'est ça, la colonisation. Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode de Boulamatari casse tout. Il y a des méthodes qui ne cassent pas tout, mais qui vous donnent du bonbon pour vous faire esclave. Vous êtes quand même esclave à travers... Vous sucez le bonbon, vous devez être quand même esclave. Oui. Pas parce que vous sucez le bonbon que vous n'êtes pas esclave. Oui, parce qu'on dit... On dit que Savornion de Braza était un humaniste par rapport à Stanley ou aux autres explorateurs. C'est ça le discours qu'on entend aujourd'hui qu'il était un humaniste. Oui. Le type qui était humaniste était Livingston. Parce qu'il était médecin. Il a soigné les gens. De Braza, c'est un administrateur. Même un marin. Il a créé un hôpital. Non. Il a créé un dispensaire. Non. Il a fait l'embryon d'une école primaire. Non. Il n'a rien fait de Braza. Il est venu... Il peut être humaniste, si vous voulez. Mais quelle lumière il apporte au con. Donc un humaniste dit que cette terre appartient au drapeau français. Vous êtes maintenant sous la protection française. C'est la conquête d'un humaniste. Il a... Bon. Après moi, je ne comprends pas. Il était humaniste, je veux bien. Mais est-ce qu'il est moins conquérant ? Il est moins explorateur ? Non. Est-ce qu'il est moins... Moins envoyé à mission par la France pour conquérir les terres ? En France estamagiste. Hein ? En France estamagiste déjà. Oui. Il a... Il a... Il n'a jamais aboli l'esclavage. Il a... Non. C'est... Tu sais que ça soit euh... Toute colonisation. Toute colonisation. Elle est mauvaise. Donc il faut consommer. Vichy, c'était bien que les nazis ont dominé la France, ont colonisé la France, ont fait le régime de nazis. Il faut célébrer ça aussi. Les Français ont fui. De Gaulle a fui. Il est parti se réfugier à Londres. Ici, c'est de Vichy. C'était le nazi qui avait triomphé. C'était bien, là. Et que la résistance, c'était de la... De la sottise. Hein ? Faisons comme ça. Et que... Euh... Jules César a... En faisant la conquête des Gaulis l'a bien fait. De tuer tous les Gaulois, de les détruire, d'imposer l'ordre romain. C'est bien. Il faut féliciter Hitler d'avoir fait le camp de concentration. Pour tuer tous les Juifs et tous les mecs, tout ce qui n'était pas de temps. Tout ce qui n'était pas germain. Il faut les tuer aussi. C'est la saleté, c'est la perte. C'est pas la dignité humaine. Les Juifs, les Blancs, tout ce qui est mulâtre et tous ces maghrébins, il faut les détruire. La même logique, il faut faire les quotas pour l'immigration. Quelle différence avec Hitler ? Aucune différence. C'est le mépris de l'autre. C'est la haine de l'autre. La protection de son territoire. C'est la sélection. C'est ça le quota, la sélection. Hitler a fait la sélection. Mais aujourd'hui, on fait la sélection. C'est du mépris, de la dignité humaine que tu choisis. Tu vois ? C'est la même chose. Donc, c'est aussi bien. C'est aussi bien ce que font les Sarkozy et tous les autres. C'est la même chose. C'est pire qu'Hitler. Pire. Hitler au moins tuer. Il n'acceptait pas qu'il vienne. Mais ceux-là acceptent pour faire comme des chiens qu'on tolère, des voyants qu'on tolère. Ce n'est pas des hommes. Mais on tolère venir deux ou trois. Tu vois ? On choisit positivement. Alors que c'est très négatif, mais ils font que c'est la sélection positive. Vraiment. Dire que je veux deux, trois nègres, mais pas dix. Et vous dites ça, c'est positif. Non, soyons sérieux. Mais les Noirs ne comprennent pas encore aussi. Ils lisent pas. C'était bien aussi que la Chine a dominé le nord du Japon. Non, le Japon, plutôt, a dominé le nord de la Chine. C'était bien. Il ne fallait pas que Mao Tse-Tung s'entende avec Chiang Kai-shek pour chasser l'ennemi commun. Ils ont mal fait. Mao Tse-Tung a mal fait de chasser les Japonais de la Chine avec Chiang Kai-shek. Ils ont fait alliance quitte à se séparer après, mais faisant alliance pour chasser les Noirikons. C'était mauvais. Il fallait laisser les Japonais là. Puis c'est bien la colonisation. C'est toujours positif. Alors, les Chinois ne l'entendent pas comme ça. De Gaulle n'a pas entendu comme ça. Les Juifs n'ont pas entendu ça comme ça. Et il n'y a que les Noirs pour dire que oui, au fond, c'est bien. Aucune colonisation n'est bonne. C'est les bonnes en Afrique, la colonisation européenne, mais toute colonisation dans l'histoire est bonne aussi. C'est bien d'avoir tué tous les armés indiens. D'avoir violé, tué, détruit les civilisations des Américains natifs. C'était bien aussi. Ah, si vous voulez que ça soit bien. Non. L'humanité fait des bêtises. Il ne faut pas dire que c'est bien qu'un separe. C'est pas. C'est pas.